Muriel Robin, qui entretenait une amitié profonde avec Pierre Palmade, serait dans l'incapacité morale de pardonner le feu pas commis par l'humoriste quinquagénaire, à savoir sa responsabilité dans un accident de voiture de gravité notable. Le lien affectif qui reliait Muriel Robin et Pierre Palmade depuis plus de 30 ans a été brutalement rompu le 10 février dernier, jour tragique où l'humoriste, au volant de son véhicule, a causé des dommages considérables à la vie de trois individus, entraînant également la perte d'un enfant encore dans le ventre de sa mère. Ces informations fracassantes ont été rapportées par France Dimanche, qui se fait l'écho des révélations poignantes de l'épouse d'Anne Lunen. En compagnie de son épouse, elle s'était rendue à l'hôpital du Kremlin Bicêtre peu de temps après le drame. Toutefois, elle n'était pas informée que la jeune femme de 26 ans, alors enceinte de 6 mois, avait subi la perte de son enfant à naître, ni surtout que Pierre Palmade était responsable de cette tragédie. Selon une personne proche de la situation citée par Paris Match et relayée par France Dimanche, elle éprouve un profond dégoût à l'égard de Pierre Palmade. Elle le considère comme un assassin responsable de la dévastation de la vie d'une famille, étant donné qu'il a pris le volant sous l'influence de substances illicites. Sa renseignure en verre lui est particulièrement forte. Actuellement, Pierre Palmade est décrit comme étant incapable de faire rire qui que ce soit, et encore moins son ami proche. D'après cette source intime, cette dernière serait profondément écoeurée, désespérée et affectée par les événements. Elle serait dans l'incapacité morale de pardonner à cet individu qu'elle a tant soutenu pendant 30 ans. Elle n'a plus l'intention de lui apporter son soutien ou sa consolation, et ne prévoit pas de le visiter ou de renouer le contact avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada